Les 68 millions sont des réfugiés. Par ailleurs, il y a à l'intérieur des 258 millions de migrants internationaux, il y a ces 68 millions de réfugiés. Effectivement, c'est un chiffre qui progresse, mais pas de façon exceptionnelle, puisqu'on avait en 2015 65 millions de migrations forcées. Malgré la crise syrienne, qui a produit 5 millions de sorties du territoire sous forme de réfugiés, on n'a pas non plus une progression. C'est une progression lente et continue, si j'ose dire. Donc ce n'est pas exceptionnel. On a eu des périodes encore plus exceptionnelles qui étaient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'effondrement des grands empires et l'apparition de la figure du réfugié qui a donné lieu en 1922 au passeport Nansen. On a eu un deuxième pic après la Deuxième Guerre mondiale, des déplacements entiers de populations, notamment entre la Pologne et l'Allemagne, parce que ce qui est devenu aujourd'hui la Pologne était l'Allemagne d'avant 1945. Et puis on a eu, au lendemain de la chute du mur de Berlin, des quantités de gens qui ont demandé dans divers pays européens un statut de réfugiés faisant valoir les maltraitances dont ils avaient été l'objet pendant le communisme, y compris les Chinois, les Roumains, etc. Donc en fait, ce n'est pas si nouveau que cela. Et sans parler des Vietnamiens, sans parler des Chiliens et d'autres réfugiés que l'on a eus récemment. Ce qui est nouveau, c'est la crise de l'accueil des réfugiés, en réalité. C'est la très grande réticence que les pays européens ont montrée pour accueillir ces personnes depuis 2015, avec l'enfermement dans les idées d'extrême droite de beaucoup de pays d'Europe de l'Est, dont la Hongrie, dont la Pologne, dont la République tchèque. Et puis la très grande frilosité, sauf l'Allemagne, de l'Europe de l'Ouest pour accueillir ces personnes. Le refus de certains d'appliquer le règlement de M. Juncker, président de la Commission européenne, pour se partager le fardeau. Alors on avait déjà des replis. Il faut oublier que les réfugiés espagnols ont été accueillis pendant la période du Front populaire. Ils ont été fort mal accueillis. Les Arméniens sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale à Marseille. Ils ont été assez mal accueillis aussi. Donc ça n'est pas si nouveau. Mais en même temps, disons l'idée qui commence à se développer en Europe qu'on est dans une dimension qui doit être surtout répressive, dissuasive, etc. et qu'il faut surtout les accueillir le plus mal possible parce qu'ils viendront moins nombreux. C'est une idée qui se développe sous la pression de l'extrême droite et qui explique cette très grande frilosité et surtout cet égoïsme des pays européens. Parce que ce qu'on a vu au moment de la crise de 2015, c'est une sorte de fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Les pays de l'Est refusant les quotas de M. Juncker de réinstallation, les gens qui étaient arrivés notamment en Grèce. Et finalement, une politique du chacun pour soi où on ferme ses frontières pour se protéger des flux qui arrivent dans le pays voisin. Donc ça, ça a été un manque de solidarité. C'est une crise de l'Europe. Parce que la solidarité fait partie des valeurs de l'Union européenne. Elle est même inscrite en tant que telle dans le traité de Lisbonne. Alors c'est un débat très important puisqu'on n'a pas modifié pour l'instant Dublin 2, malgré 2015, qui fonctionne très mal. Dublin 2, c'est one stop, one shop. C'est le premier pays européen où vous avez mis le pied, où vous devez obligatoirement être traité comme demandeur d'asile. C'était l'idée du partage du fardeau dans les années 90, puisque l'Allemagne avait reçu beaucoup de réfugiés, Paul oublié, l'Autriche aussi. Et ils se sont dit finalement, il y a des tas de pays qui devraient aussi prendre leur part. Et donc l'Europe du Sud a été particulièrement pénalisée, puisque c'est elle qui est voisine des crises et des conflits, la crise syrienne, les Kurdes en Turquie, les crises du Sud, la crise algérienne, la crise de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui traversent les pays d'Afrique du Nord. Donc finalement, c'est le Sud de l'Europe qui est le plus concerné par cette question, qui n'est pas toujours le plus équipé, parce que ce sont souvent des pays en crise économique, le cas de la Grèce, même le Portugal, etc. Et puis surtout Malte, des tout petits pays, Chypre, donc des pays qui n'étaient pas du tout équipés pour recueillir des demandeurs d'asile. Donc l'idée, c'est de rediscuter du blindeux pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une redistribution plus large entre les pays européens et pas seulement dans le pays où ils ont mis le pied, parce que beaucoup ne veulent pas être traités comme demandeurs d'asile dans le premier pays où ils sont arrivés, parce que c'est des pays où ils n'ont aucun lien pour les migrants et les réfugiés, où ils ne connaissent pas la langue, alors que dans d'autres pays, ils ont des liens familiaux, ils peuvent parler la langue. Des pays qui sont en crise économique, notamment la Grèce. Et donc, il y a eu un certain refus des migrants d'obéir complètement à ce principe-là de Dublin 2. Donc on va essayer, je pense, dans les travaux qui vont avoir lieu à partir de la fin de cette semaine, de redéployer Dublin 2 et puis de discuter un peu plus, comme on l'a fait d'ailleurs quand on a évacué Calais pour les mineurs, certains ont eu la possibilité de faire valoir qu'ils avaient leur famille en Angleterre et ont été conduits en Angleterre. Donc faire valoir les liens familiaux, faire valoir des logiques de réseau linguistique, etc., qui expliquent que les gens vont mieux s'insérer dans des pays où ils ont des liens, que là où ils ne parlent pas la langue, des pays qui sont en crise, où ils n'ont aucune chance de faire souche dans l'avenir. Très peu, parce que les pays du Sud reçoivent souvent des aides économiques de l'Union européenne et donc ne veulent pas trop se signaler comme pays qui produit des réfugiés ou des départs irréguliers, les fameux grilleurs de frontières, les haragas. Donc souvent, même quand il y a des morts par centaines en Méditerranée, en fait, 32 000 morts depuis les années 2000, ça se fait dans le silence des États, des pays africains. Il y a des associations, notamment de femmes, par exemple au Sénégal, qui essayent de dissuader les jeunes de ne pas partir. Les pays de la rive sud de la Méditerranée ont signé des accords avec les pays européens par lesquels ils s'engagent à pénaliser dans la loi les gens qui partent irrégulièrement mais dans un contrôle qui est quand même aléatoire. Surtout, parfois, les douaniers eux-mêmes se font payer pour fermer les yeux. Et puis, il y a des parodies de procès pour ceux qui sont partis illégalement parce que souvent, ils ont intérêt à ce que ces gens qui sont arrivés d'Afrique subsaharienne, qui séjournent chez eux en attendant un départ, ne restent pas trop longtemps. Donc il y a une certaine hypocrisie des deux côtés. et donc, en réalité, je ne peux pas dire que les pays du sud contrôlent vraiment leur départ irrégulier vers l'Europe et de l'autre côté, ils se font très petits quand il y a beaucoup de gens de leur pays qui partent vers l'Europe parce que ça signifie que le pays, économiquement et politiquement, va très mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.